La France avait 10,8% de chômage en 1997, aujourd'hui on est à 10,6% en France entière, donc la situation devient préoccupante. Donc il fallait des annonces et des mesures vraiment d'ampleur et je crois que les annonces qui ont été faites vont dans le bon sens, même si elles ne couvrent pas la totalité du champ possible de réformes. On sait par de nombreuses études en France et à l'étranger que l'emploi est très sensible à son coût, au niveau des bas salaires, c'est-à-dire proche du SMIC. Parce qu'en fait c'est à ce niveau de salaire qu'il y a du chômage. Parmi ces annonces sur le coût du travail, il y en a deux ce matin qui ont été faites. La première c'est l'aide à l'embauche sur les salaires entre 1 SMIC et 1,3 SMIC. Donc ça c'est clairement de nature à alléger le coût du travail là où il fait le plus mal. Il y a effectivement un certain nombre d'enjeux pour que cette mesure fonctionne. La première condition c'est que ce n'est pas une mesure automatique comme les baisses de charges, les allégements fillons. Les entreprises doivent s'en saisir et pour ça il faut massivement communiquer maintenant pour que les employeurs savent que cette disposition existe et qu'ils en bénéficieront pendant les deux prochaines années. La deuxième condition effectivement importante, ce sont les emplois qui seront éligibles, notamment la durée des contrats. Il a été mis une condition sur des CDD qui durent au minimum 6 mois et également des embauches en CDI. C'est bien mais malheureusement beaucoup d'embauches se font, notamment au sein des PME, sur des contrats plus courts que 6 mois. Et pour une mesure de court terme, c'est un peu dommage de perdre tout ce potentiel d'embauche. Le deuxième volet qui a été annoncé ce matin sur le coût du travail, c'est la transformation à terme du CICE en baisse de charges. Ça c'est bien parce que les entreprises sont sensibles au coût du travail à la fin du mois et au moment où il faut payer les charges. Et ça empêche un peu en efficacité à devoir attendre un crédit d'impôt qui est forcément versé à la fin de l'année ou l'année suivante. Donc ça améliorera l'efficacité du dispositif. Est-ce que le CICE restera ciblé sur des salaires assez élevés, c'est-à-dire entre le SMIC et 2,5 fois le SMIC, ou est-ce qu'il sera recentré sur les bas salaires, là où l'effet emploi est le plus important ? Ça devra être précisé plus tard, je pense.